Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Daniel Blouin en direct dans le sud du Québec, en direction pour une conférence dans la ville de Grambay, une petite ville dans le sud du Québec. Et aujourd'hui, il fait moins 20 degrés. Un matin, il faisait moins 30 degrés. C'est une vidéo qui s'adresse surtout à tous mes amis au Maroc, en France, en Suisse, en Belgique et surtout en Polynésie qui regardent cette vidéo. Cette vidéo-là, ça s'adresse à vous parce que ça, c'est un décor qu'on voit souvent au Québec. À la limite, là, ça n'impressionne pas personne au Québec ici, mais j'imagine que pour plusieurs d'entre vous, c'est un décor que vous ne voyez pas très souvent. Écoutez, je ne vous fais pas une vidéo pour vous parler de la température au Québec, pour vous dire qu'il fait froid parce que je pense que vous le savez. Écoutez, c'est pour ça que j'ai perdu mes cheveux parce que lorsqu'il fait très froid au Québec, ça brûle la racine des cheveux et on perd tous nos cheveux. Ne croyez pas toujours ce que je dis. Mais ce n'est pas pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu quelque chose, je viens de voir quelque chose que je ne pensais jamais voir de toute ma vie, je vous jure. Et dans la vie, des fois, on veut faire des choses, on sent qu'on veut faire des choses, accomplir des choses, marcher vers un rêve, peu importe, appelez ça comme vous voulez. Et on essaye de prédire l'avenir. Écoutez, je vais mettre ça parce qu'il fait frette. Au Québec, on dit il fait frette. On essaie de prédire l'avenir et ça, ça nous paralyse souvent. Et on essaie, parce qu'on n'est pas capable de prédire l'avenir, bien souvent, on ne fait rien. Et moi, il n'y a pas longtemps, je ne savais même pas que je savais écrire et j'ai écrit mon premier livre, Sortie de zone. Et si je n'avais pas écrit ça, savez-vous ce que je n'aurais jamais vu? Je n'aurais jamais vu premièrement que mon livre serait traduit un jour en anglais, Breakout. Mais surtout, je n'aurais jamais vu et mis la main, pour la première fois de ma vie, sur la version russe papier de mon livre. Je vous le dis, c'est complètement sur elle. C'est vraiment écrit en russe. Puis une chance qu'ils m'ont envoyé les premières, la première, c'est la seule et unique copie qui existe présentement. Une chance qu'ils me l'ont envoyé, parce que j'ai trouvé plein de fautes d'orthographe. Ben non, je ne suis même pas capable de lire mon nom. Écoutez, ça, c'est... Regardez en haut, là. En haut, c'est mon nom. Ça veut dire Daniel Blouin. Fait que c'est ça dans la vie. Si vous sentez que vous devez faire des choses, faites ce que vous avez à faire. Essayez pas de prédire l'avenir, parce que le chemin ne se présente qu'au fur et à mesure qu'on avance. Je l'ai trop vécu souvent, puis je le revis encore aujourd'hui. Fait que salut, en direct du Québec, à moins 20 degrés. Ciao, bye!